Vendredi lecture spécialement dédiée à cette rentrée qui est celle des campagnes pour la présidentielle. Je soutiens Sandrine Rousseau et souvent on me demande mais est-ce que ça compte pour toi qu'elle soit une femme ? Évidemment ça compte, voilà pourquoi. Je vous lis un extrait de la requête des femmes à l'Assemblée Nationale qui date de 1792. Nos seigneurs, c'est avec une pointe d'ironie et pour montrer qu'à l'époque effectivement les hommes étaient même dans la loi légalement propriétaires des femmes. Nos seigneurs, il est sans doute étonnant qu'après avoir marché à si grands pas dans la voie des réformes et abattu une très grande partie de la forêt des préjugés, vous laissez subsister le plus antique et le plus général des abus, celui qui exclut des places, des dignités, des honneurs et surtout du droit de siéger au milieu de vous la plus belle et la plus aimable moitié des habitants de ce vaste royaume. Quoi ? Vous avez généralement décrété l'égalité des droits pour tous les individus ? Vous avez fait marcher l'humble habitant des chômières à l'égal des princes et des dieux de la terre par vos soins paternels ? Le pauvre villageois n'est plus obligé de ramper devant l'orgueilleux seigneur de la paroisse et l'homme noir africain ne se verra plus comparé à l'animal avilie ? N'y aura-t-il donc que nous qui ne participerons point à cette éclatante régénération qui va renouveler la face de la France ? Voilà ce qu'écrivaient les femmes il y a plus de 200 ans. Pensait-elle que plus de 200 ans plus tard, les hommes auraient monopolisé complètement les fonctions du pouvoir et de la gouvernance de ce pays qu'est la France ? Cet extrait vous pourrez le retrouver dans la pièce Allons Enfantes de la Matrie, écrite par Juliette Mercier, dans laquelle je joue également avec Lauriane Tellier, Charlotte Arnoux et Mathilde. Ce sera La Cité Audacieuse à Paris les 18 et 19 septembre. La Cité Audacieuse qui est un très beau lieu féministe ouvert par notamment la Fondation des Femmes. Et donc on va mettre en lumière les femmes de notre matrimoine, les femmes de la Révolution française et parler de cette question-là, de comment est-ce qu'on peut s'emparer enfin du pouvoir. Donc oui, ça compte pour moi que Sandrine Rousse soit une femme. Et comme elle est femme, elle est une sœur vivante. Elle s'est battue contre les violences masculines qu'elle a subies, notamment de la part de Denis Bopin et de ses complices au sein du parti écologiste il y a des années. Elle est revenue en politique, c'est déjà une victoire extraordinaire. Parce que lorsque les hommes commettent des violences contre nous, c'est pour nous faire taire, c'est pour nous faire perdre notre confiance en nous. Et le fait qu'on se sente légitime à prendre le pouvoir. Et pour que nous prenions enfin pour la première fois la place qui nous est due à la fois dans les débats publics qui vont agiter la France pendant toute cette année et ensuite, vous pouvez encore vous inscrire sur lesécologistes.fr pour voter à la primaire écologiste à la fin du mois de septembre. Merci.